Au cours des six rencontres qui a mis autour d'une même table le représentant du ministère de Mines, la bourgmestre de la commune de Dilela, Françoise Mangwejiku Ouaha, accompagnée des chefs de quartier en SICO, des émissaires des Kinga Kila Mining, une entreprise minière de la place, il a été question de présenter l'espace géographique affecté par le projet minier Kinga Kila Mining. En nom du ministère des Mines, le superviseur assistant des cahiers des charges Kinga Kila Mining est revenu sur l'objet de la rencontre. Nous sommes venus lancer officiellement le processus de négociation, d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales de l'entreprise Kinga Kila. Aujourd'hui, il a été question de délimiter l'espace géographique et ensemble avec les notables de la commune de Dilela, on s'est rendu compte qu'il n'y a qu'une seule communauté qui est affectée, l'entité où nous l'avons été Dilela, il n'y a que la cité, oui, du côté Dilela, et les autres communautés, c'est pour d'autres étudiants. Autre la commune Manika et le secteur Loulou, ces projets vont impacter le quartier Loulou. « Je suis un entreprise qui est assassin, je suis un chef de quartier, je suis un chef de quartier, je suis un chef de quartier, sur le plan cartographique, la géographie, il y a une entreprise, il va impacter ma communauté Kail. Alors, pour venir, on a détaillé, il est kick, ça veut dire que c'est pour lui, comme il y a Dilela, il va impacter le quartier urbain, oui, comme il y a Dilela. Mais comme le territoire, il va impacter le côté Amanoa, la boule, la commune Manika, il va impacter le côté Aïseka. » La prochaine étape prévoit la récolte des besoins urgents des communautés en partie avant leur matérialisation.